... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Commençons ce journal par la présentation des voeux au chef de l'État. C'était hier lundi au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara a reçu les voeux des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, du corps diplomatique, de l'armée et de la société civile. Le président Alassane Ouattara a annoncé un renforcement de la coopération internationale et des mesures de décrispation du climat politique. Les précisions avec Viviane Aïm. Une cérémonie de prise d'armes militaires sur l'esplanade du palais présidentiel. En ouverture de cette cérémonie officielle de présentation des voeux de nouvel an de la nation au président de la République. Quand le président de la République Alassane Ouattara a ensuite regagné la grande salle des pas perdus du palais présidentiel, le grand bal de présentation des voeux pouvait alors commencer, selon l'ordre protocolaire traditionnel. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie, des finances et du budget, les présidents des différentes institutions de l'État. Le gouvernement, représenté par presque tous les ministres, seuls deux ministres empêchés, étaient absents. Les collaborateurs du président de la République, dont les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussokro, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef d'État-major particulier du président de la République. Hormis ce premier cercle, le président de la République a également reçu les voeux de chaque institution de la République. L'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Grande chancellerie, la médiature, la CDVR, l'Inspection générale d'État. À son tour, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, conduit par le nouveau nonce apostolique Mgr Joseph Spiteri, qui a pris officiellement fonction le 17 décembre 2013, a présenté ses voeux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Représentation diplomatique accréditée en Côte d'Ivoire, Organisation internationale, ONU, Union africaine, BAD, Organisation et institutions régionales et sous-régionales africaines, BCAO, CDAO, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire par la voix du doyen de ce corps, le nonce apostolique, a dit ses félicitations au chef de l'État ivoirien pour ses efforts en vue de donner une vie meilleure à ses compatriotes. Le corps diplomatique a aussi encouragé les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour créer un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Fort de ce constat, il a souhaité un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Au sein de cette année nouvelle, nous pouvons envisager avec espérance un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Le déblocage et la revalorisation des salaires de fonctionnaires, comme toutes les autres initiatives sociales annoncées pour le nouvel an, soulignent la continuation des oeuvres publiques destinées à rendre service à la population, surtout en favorisant le système sanitaire public et l'éducation. Les membres du corps diplomatique qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire saluent votre intention de continuer, au cours de l'année 2014, les efforts en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale, la poursuite du dialogue avec l'opposition politique, la mise en liberté provisoire d'autres détenus de la crise postélectorale, l'intensification de la politique de retour volontaire des réfugiés ivoiriens. 2013, année qui a vu l'amélioration notable de la situation de sécurité en Côte d'Ivoire et le retour d'un nombre de plus en plus croissants de réfugiés ivoiriens, a relevé le président de la République, qui a promis tout mettre en œuvre pour accélérer ce mouvement de retour. Il a invité par ailleurs les amis extérieurs de la Côte d'Ivoire à accompagner son pays sur la voie de la reconstruction de son économie. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. A cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays, de vos pays respectifs, à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéphériques avec les hommes d'affaires du monde entier. Au plan sociopolitique, je me réjouis d'un retour important en Côte d'Ivoire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Je voudrais remercier tous les pays frères, ainsi que le SCR, pour leur appui inestimable et inviter à nouveau tous ceux qui sont encore en exil à rentrer au pays. La décision de la justice ivoirienne d'accorder la liberté provisoire à certains détenus de la crise postélectorale est également à saluer. Dans cette dynamique, j'ai demandé aux gardes de Sceaux que la justice examine à nouveau d'autres mesures d'élargissement. Le président de la République a aussi annoncé sa volonté de poursuivre sur la voie du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. A cet effet, il a fait savoir sa volonté d'élargir encore plus en 2014 le cercle des relations de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Cette présentation de vœux au chef de l'État ne s'est pas faite sans les forces de sécurité et de défense du pays. Une occasion pour Somaïla Bakayoko, chef d'état-major général ADFRSI, qui, au nom de toutes les forces, a tenu à rassurer tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Leur sécurité est garantie. Jérôme Kofi à Bola. C'est au nom de la grande famille des forces républicaines que le général Somaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRSI, a pris la parole à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Les membres de ces forces, représentant les osées forêts, les douanes ivoiriennes, la police nationale, la gendarmerie nationale et l'armée, toutes tendances confondues. Au président de la République, le général Somaïla Bakayoko a réaffirmé dans la détermination le soutien des hommes en armes en vue de la préservation, de la sécurité et la paix des Ivoiriens. Nous partageons toutes les forces confondues votre vision Côte d'Ivoire 2020. Nous la faisons notre dans les objectifs de nos missions respectives par une compréhension exhaustive des enjeux. Leur communication claire, précise aux forces concernées, conformément au but à atteindre. Puis nous utiliserons tous les moyens existants en équipement et en normes au sein des forces, comme nous le faisons déjà aujourd'hui. Nous irons au-delà en tirant le meilleur profit des nouveaux matériels qu'il vous plaira de nous doter en 2014. Le président de la République, après avoir salué le travail abattu par les forces de l'ordre, les a rassurés quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, vous avez conduit avec succès plusieurs missions dont les résultats se traduisent par une amélioration de l'environnement sécuritaire général avec une baisse significative de l'indice d'insécurité, le renforcement de la discipline et de l'éthique au sein des différentes forces, l'accroissement notable des capacités opérationnelles, la meilleure maîtrise des effectifs. J'ai noté les résultats satisfaisants de toutes les opérations initiées par les grands commandements dans un esprit de fraternité de toutes les forces. C'est le lieu de rendre hommage à tous nos hommes qui risquent leur vie chaque jour pour assurer la quiétude de nos populations. Je voudrais les assurer que nous continuerons tout au long de l'année 2014 nos actions en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ainsi que du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces. A cette étape, outre les forces de l'ordre, il y a eu le passage de représentants d'autres structures, notamment ceux de la SCAD, de la ACA, Autorité de la Communication Audiovisuelle, du Conseil de la Presse, de la Publicité, du secteur de l'électricité ainsi que des membres du corps préfectoral. Heureux d'avoir été à cette cérémonie, ils se sont succédés pour exprimer leur indéfectible soutien au président de la République et lui souhaiter les voeux les meilleurs dans l'accomplissement de sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire qui l'ambitionne d'en faire un pays émergent. On reste avec Jérôme Kofia-Bolin pour s'intéresser cette fois aux chefs traditionnels et guides religieux qui ont eux aussi échangé avec le président de la République. Pour eux, la logique de la consolidation de la cohésion sociale doit être poursuivie par le chef de l'État. Ultime étape de cette cérémonie de présentation de voeux au président de la République, la troisième qui, comme les précédentes, a vu se succéder plusieurs catégories de personnalités. D'abord, les présidents de conseils d'administration, les directeurs généraux et centraux de l'administration générale, suivis des responsables de partis politiques, des présidents des conseils régionaux ainsi que des maires. Ensuite, des représentants de la chefferie traditionnelle et des guides religieux. Ces derniers, tout en exprimant leur gratitude au président de la République pour ses actions en faveur du bien-être des populations, l'ont encouragé à poursuivre ses efforts en vue de la consolidation, de la cohésion sociale et la concorde. convaincu que rien de grand ni de stable ne peut se faire sans Dieu, Monsieur le Président, nous vous portons dans nos prières afin que le Tout-Puissant vous aide dans votre charge à la fois si noble, si délicate et si exigeante. L'atteinte de votre objectif de l'emploi jeune contribuera sans aucun doute à redonner espoir à toute la jeunesse à lutter par la même occasion contre la délinquance juvénile et l'insécurité. Autant des fléaux qui attristent nos familles et nos villes. Nous devons ensemble œuvrer pour que le bail de confiance, de solidarité, d'amour et de paix qui nous lie aille en grandissant et en se consolidant pour le rayonnement d'une Côte d'Ivoire de paix, de bonheur partagée et d'hospitalité. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de retrouver les chefs traditionnels et les guides religieux à l'occasion de ces échanges de vœux. Pour lui, il y a des raisons d'être optimiste. Le temps est favorable pour permettre à chacun de s'engager à restaurer la confiance, à s'aimer l'amour et la fraternité. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. De grands chantiers sont ouverts à travers le pays et le taux de croissance économique enregistré nous classe parmi les meilleures nations au monde. L'espoir est permis. Notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 se conforte avec des résultats déjà tangibles. Le retour des institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement de la BAD à Abidjan et la DCEAO à Boaké, contribueront assurément à créer des emplois au profit de notre jeunesse. Et le président de la République de conclure en souhaitant à son tour aux Ivoiriens ses voeux leur promettant de tout mettre en oeuvre pour une Côte d'Ivoire prospère et à jamais en paix. L'actualité internationale à présent. Au Cambodge, cinq militantes impliquées dans des conflits fonciers ont été arrêtées hier lundi alors qu'elles se préparaient à manifester pour réclamer la libération d'autres militants emprisonnés. Aux États-Unis, les États-Unis connaissent donc les températures les plus froides depuis 20 ans, des températures qui vont même jusqu'à moins 24 degrés. Je vous propose de prendre la direction de ces deux pays mais avant, rendons-nous en Syrie. Ahmed Jarba réélu à la tête de la coalition nationale syrienne, un groupement de l'opposition. Ahmed Jarba a occupé le poste depuis juillet. Le vote a eu lieu à Istanbul dimanche. La coalition doit décider si elle participera à la conférence de paix du 22 janvier en Suisse. Le groupe le plus important de l'opposition, le Conseil national syrien, a pour sa part annoncé son boycott. Nouvelles arrestations au Cambodge. Lundi, cinq femmes ont été interpellées alors qu'elles comptaient manifester pour la libération d'autres militants emprisonnés. Relâchées huit heures plus tard, elles appartiennent à une communauté victime de milliers d'expulsions pour faire place à un projet immobilier. La contestation contre le pouvoir de Hun Sen est grandissante. Vendredi, les forces de l'ordre ont tiré sur des ouvriers du textile qui réclamaient des hausses de salaire. Trois personnes au moins ont été tuées. Des millions d'Américains sous la neige. La vague de froid a fait une dizaine de morts en une semaine. A New York, dans le nord-est et dans le centre du pays, les températures ressenties devraient encore chuter dans les prochains jours jusqu'à moins 50 degrés. Une situation que les Etats-Unis n'avaient pas connue depuis 20 ans. Les autorités rappellent que ces températures sont mortelles et invitent dans certaines villes les habitants à rester chez eux. Un phénomène qui reste mal compris des scientifiques. 39 baleines se sont encore échouées volontairement ce week-end sur une plage du sud de la Nouvelle-Zélande. Ces globicéphales n'ont pas pu être sauvées. Les rangers néo-zélandais ont dû en abattre certains pour abréger leurs souffrances. Il fut la plus grande star du football portugais. Si grande qu'une statue édifiée en son honneur trône à l'entrée du stade de la Lousse de Lisbonne, sanctuaire du plus populaire club de la ville Benfica. Eosébio Da Silva Ferreira a succombé à l'âge de 71 ans à un arrêt cardio-respiratoire. L'Afrique se joint aux nombreux hommages rendus à ce footballeur d'exception. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme avec Naomi. Merci.